voilà alors on se retrouve sur la chaîne agritech merci de me suivre alors si tu aimes les vidéos n'hésite pas à mettre un petit pouce tout de suite tu sais que je suis adepte du petit pouce ça me fait plaisir donc là j'ai enregistré une petite vidéo qui va permettre de comprendre comment on règle les points hyper important voilà de réglages et de mise en place pour avoir un bon déterrage pour un produit de qualité sur de la pomme de terre on va voir un petit peu tous ces différents éléments les uns après les autres il y en a dix plus un bonus voilà donc ça c'est ça le petit cadeau de la journée surtout n'hésite pas non plus à mettre un commentaire je suis pas un professionnel professionnel des réglages je suis agriculteur je connais à peu près mon matériel j'ai un peu d'expérience mais si voilà t'as des idées des remarques n'hésite pas à les mettre bon alors premier réglage que je vais pouvoir effectuer sur la machine il s'agit tout simplement des étoiles et donc ces étoiles là vont permettre de nettoyer les pommes de terre on voit on a les petites et les petites modes qui tombent et toute la fine terre qui va dégager sur le tapis pour partir ensuite dans la remorque pour aller au champ ce premier réglage là s'effectue en écartant la largeur voilà avec une manivelle qui va tourner ceci et faire bouger ce bras là pour l'écarter et donc on aura les étoiles qui vont s'écarter ou se refermer laisser passer plus ou moins de produits deuxième réglage voilà toujours sur les étoiles il s'agit de la hauteur là aussi on va pouvoir incliner la hauteur des étoiles et donc laisser descendre un peu plus rapidement le produit ou le faire dormir un peu plus pour le travailler un peu plus troisième réglage il s'agit de la largeur des spires voilà on est ici même système que pour les étoiles on va pouvoir écarter le bras ou le resserrer pour que les spires s'ouvrent ou se referment celles ci vont laisser passer les petites pommes de terre ou les mottes qui iront après rouleau et moteur mais pour l'instant on a le quatrième réglage qui est tout simplement la hauteur des spires et là aussi on a le même système avec ce bras qui en montant va laisser plus ou moins dormir aussi le produit et donc ça c'est voilà c'est cet ensemble là va permettre de régler la plus grosse partie du nettoyage mécanisé avec en prime ici un rouleau et moteur on ne le trouve pas sur toutes les combinaisons parfois on en a même deux à l'inverse qui va permettre de trier les petites pommes de terre de la terre ou des cailloux comment tout simplement par rebond et donc on va envoyer ce système là donc les petites pommes de terre vont tomber par rebond soit sur un tapis soit sur l'autre celui ci envoie sur le tapis j'allais dire de déchets et l'autre va repartir de l'autre côté afin d'être remis dans l'ensemble ici le réglage de large le de diamètre va me permettre de choisir si je veux garder les petites pommes de terre ou des plus grosses à éventuellement de les mettre de côté aussi étant donné que je pourrais les mettre dans un palox ou autre chose là ce n'est pas le cas aujourd'hui on peut régler aussi la vitesse de tapis ici en annexe et donc ce réglage des moteurs on va avoir à la fois cette petite pavette qui va nous permettre grâce à une inclinaison de plus ou moins prendre et aussi grâce à cette manivelle qui va rapprocher ou éloigner donc le rouleau et donc faire tomber plus d'un côté ou de l'autre ça c'est le voilà le système de régulation donc voici le cinquième réglage ensuite on va arriver à l'intérieur et là les réglages très importants à réaliser dès le départ c'est tout simplement les hauteurs de chute la pomme de terre est fragile elle peut prendre des coups facilement si elle tombe de trop haut donc ici si on prend voilà le sixième réglage ce sont bien les hauteurs de chute alors on va voir ici par exemple le tapis à régler je peux régler la hauteur de ce tapis par manivelle voilà on a j'ai cassé tout simplement l'embout voilà en le mettant mais ça va je suis à une bonne hauteur ici idem je vais me retrouver avec la hauteur de chute voilà je remonte et je reviens ici et c'est pareil hauteur de chute très important donc là on va pouvoir réguler ça et éviter donc elle tombe de trop c'est pareil pour l'automatisme qui se trouve là bas en haut voilà qui vient de bouger ici je le règle assez finement au départ pour qu'il puisse basculer mais ne pas tomber trop haut déjà là je trouve que c'est un peu trop presque il va falloir que je regarde mais là c'est une question de capteur donc ça on était au sixième réglage ensuite on en a un septième qui est important aussi qui va être la vitesse des tapis que l'on trouve ici les tapis à produits que je vais pouvoir ralentir grâce à un variateur voilà qu'on a ici là je l'accélère là je ralentis et là ce que l'on va chercher c'est tout simplement d'avoir un tapis qui est assez bien rempli comme ça ça va éviter les chocs à l'arrivée voilà j'ai ralenti un petit peu et donc le tapis est un peu plus plein le risque ici c'est que je remplisse trop et que je fasse tomber des pommes de terre comme ici voilà parce que on a accéléré un petit peu le déterreur sans accélérer celui ci donc là c'est pareil c'est un réglage assez précis il faut que la bande soit à peu près remplie couplée et comme ça les hauteurs de chute sont moindres comme on peut le voir ici donc la pomme de terre va venir se poser tout simplement sur l'autre ici idem je vais ralentir ou accélérer mon tapis voilà donc là on est au 7e au 7e réglage qui est vraiment aussi très important comme les autres tout est important pour ce type de travail alors neuvième point hyper important voilà ici tout simplement il n'est pas appliqué c'est tout simplement la mise en place de tapis alors est ça réglage ou pas mais en tout cas c'est primordial pour réussir une bonne production aussi et pas trop de coups voilà celle ci n'a pas encore de tapis tout simplement parce qu'on n'a pas eu le temps de le mettre hier et donc là Jean-François va y aller et les autres remords qu'on est tapis alors le but du jeu de ces tapis c'est tout simplement d'amertir les chocs des pommes de terre lorsqu'elles tombent au départ de la trémie et donc de rendre plus qualitatif le produit aussi étant donné quand il va être posé sur le tapis il y aura moins de coups que si on tombe sur quelque chose de métallique voilà et on entend claquer un point très important aussi dernier point très un dernier point très important c'est tout simplement de régler j'allais dire comment on recule la benne dans le déterreur là aussi c'est pas vraiment un réglage mais en tout cas c'est un élément hyper important j'ai déjà vu des tas de pommes de terre balai à travers les déterreurs tout simplement sur le côté et donc la pomme de terre quand elle va tomber elle va venir se choquer contre le sol ce qui est vraiment pas bon donc là ce que j'ai fait c'est tout simplement que j'ai mis une borne sur ces remorques si on n'a pas trop de problèmes parce que l'arrière est fort décalé sur les 24 tonnes à l'inverse on n'est pas assez reculé et donc il faut vraiment les mettre à la limite pour que la bordure vienne taper ici et donc ça ce réglage là est très important aussi quelque part ce point là est très important pour éviter de choquer les pommes de terre non seulement d'avoir en ramassé plein à terre voilà ce qui est gênant c'est pas la peine de chercher du travail là où il n'y en a pas mais aussi surtout de les choquer de les abîmer et donc d'avoir une qualité de produit qui sera moindre alors le dixième réglage bonus c'est si vous avez tout simplement un nettoyeur de spires alors ici on a un ensemble de huit spires ils sont nettoyés avec quatre bras là on voit bien il ya un automatisme qui va permettre avec les dents de venir nettoyer les spires alors ça fait du bruit mais lorsque c'est bien passé voilà ça va permettre de nettoyer et de garder pour autant donc ce nettoyeur va permettre de nettoyer les spires et de garder le bon diamètre de triage des pommes de terre qui vont passer dedans et donc éviter d'avoir des pommes de terre qui sont mal triés et mal calibrés bon alors pour contrôler donc tout simplement les chocs qu'il peut y avoir au niveau des différents tapis et différentes étapes j'ai la chance d'avoir fleurine donc qui travaille à la chambre d'agriculture nord pas de calais c'est ça et donc tu as dans tes mains un petit appareil qui est tout simplement une pomme de terre électronique c'est ça tu verras d'accord qui est destiné à vérifier donc dedans il ya des capteurs tu branche sur ton téléphone et on a au fur et à mesure des différentes étapes les chocs qui peut y avoir sur j'ai à chaque étape pour pouvoir analyser chaque ou quoi c'est ça c'est ça pour la mise en stockage on regarde sur chaque tapis donc au niveau du déterreur la table de visite des tapis par contre est-ce qu'il ya un point de chocs important sur la pomme de terre qui va créer un noircissement interne ouais parce que la pomme de terre est très fragile au niveau des chocs donc noircissement ça veut dire tout simplement une pomme de terre qui va être déclassée quoi donc faire très attention à ça si on peut je vais te demander de refaire un petit peu les différentes étapes moi j'avais déjà filmé les différents éléments que j'avais pris j'allais dire en sécurité pour dire d'essayer d'optimiser ça mais au moins on va pouvoir les contrôler puis tu me diras un peu les différentes mesures que tu as eues parce qu'on a essayé sur toute la ligne et tu as essayé aussi étape par étape pour voir les différents points et là où c'est le plus important alors juste à la fin tu as fait un dernier test sur le tapis entre un choc donc une pomme de terre qui tombe de 30 cm sur le tapis qui se trouve dans la benne ou sur le métal et là la différence est implacable il ya sur le métal on est sur un choc entre 200 et 300 alors que sur le tapis on est sur un choc d'environ 100 on considère que 100 c'est le maximum avant de risquer d'avoir un coup c'est ça à peu près pour vérifier selon les normes et mais on se rend compte qu'il ya deux à trois fois plus de coups s'il ya pas de tapis dans une remorque ensuite on a essayé aussi tout simplement à la hauteur de l'échelle donc 30 cm ici et pas à la hauteur des pommes de terre qui tomberait en dehors j'allais dire du déterreur et là tu es à quel niveau à peu près sur du béton hauteur de 30 cm on va être sur des chocs de 300 voire 400 là c'est sûr que la pomme de terre elle a un choc voilà ok ensuite on l'a passé dans le dans le déterreur en lui-même donc pour arriver sur les étoiles pour arriver sur la table de visite ensuite redescendre sur la table de transport et où est ce qu'on avait le plus de deux chocs là ici où est ce que c'était normal ça allait alors c'est le premier point de chute le plus important c'est entre le tapis donc à la sortie du table de visite oui vers le premier tapis transporteur si on avait un point de choc autour de 60 à 80 d'accord donc il n'est pas encore limite mais qui est quand même un peu plus élevé que les autres oui dans l'autre partie et pas de soucis particuliers de 40 d'accord on va avancer un peu plus loin pour voir l'autre on va se mettre dans le dans le bâtiment alors ici ce que j'aurais peut-être pu faire c'est reculer un petit peu pour avoir cette partie la plus haute et redresser mon tapis alors dans ce cas là ok alors ensuite tu me disais qu'il y avait un deuxième point qui était assez important c'est celui ci c'est ça c'est là où il ya le plus de plus de mesures proches de 80 alors qu'ici on était plus proche des 60 d'accord alors là clairement j'aurais pu améliorer un petit peu étant donné que j'ai trois centimètres j'aurais pu redescendre un peu ça aurait certainement aidé un peu quoi voilà donc là dans ce réglage là quand on l'avait bougé la dernière fois j'ai pas optimisé après ici on n'avait pas on n'avait pas trop de soucis particuliers non on l'avait vu au tout démarrage ça a été un peu modifié là en moyenne on est autour de 60 au niveau des coûts c'est correct d'accord donc là c'est pareil la hauteur hyper importante voilà après on n'a pas enfin je sais pas si tu as relevé elle est tombée une fois de tout en haut mais ça c'était pas relevé ok et ben écoute merci pour cette présentation et puis au moins ça nous donne un peu une idée du résultat quoi bon bah il manquait un réglage à faire celui du temps mais malheureusement ben ça c'est pas possible encore on verra plus tard peut-être que ça arrivera dans un temps futur mais bon vaut mieux peut-être pas parce que sinon on va faire la guerre partout voilà bon bah écoute moi je te laisse sous cette belle pluie et puis on retrouvera d'autres vidéos n'hésite pas à mettre un message pour dire si tu as aimé cette vidéo voilà si tu veux d'autres trucs techniques sur la pomme de terre sur autre chose n'hésite pas à me dire ce que tu en penses ça me fera plaisir et ça me fera continuer sur la chaîne n'hésite pas non plus à mettre un petit j'aime et puis nous on se retrouve et puis à t'abonner surtout oui t'abonner puis mettre la cloche sinon tu recevras pas tout ça serait dommage bon bah allez moi je vais rentrer et puis on va attaquer autre chose allez ciao ciao